Entendez-vous le chant des oiseaux ? Un chant harmonieux, pacifique et relaxant, laissant place à un langage que certains associent au divin. Si le mot est la chose et si le verbe reflète nos pensées, c'est qu'il y a bel et bien un lien invisible entre la parole, la matière et l'au-delà. François Bleuèze, invité récurrent sur âme dessine, nous apporte une nouvelle grille de lecture sur ce phénomène en décodant avec nous d'une manière authentique et personnelle ce qu'on appelle communément la langue des oiseaux. De la phraseologie à l'origine des lettres, de l'orthographe contemporain au proto-langage ancestraux, du sens premier au sens symbolique, tant de significations à peine voilées ici présentées sous nos yeux que nous devrions, selon lui, réapprendre à décoder afin de reprendre notre destin en main. Préparez-vous à un long voyage hors du commun séparé en quatre parties et proposez exclusivement sur notre nouvelle plateforme âme dessine, portail de référencement quantique et holistique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Amédecine TV. On vous souhaite nos meilleurs voeux, bien entendu, une très bonne année, plein d'abondance, en amour, en prospérité, en paix, en joie, en harmonie. On continue cette émission avec la partie 2 sur la langue des oiseaux avec François Bleuèze qu'on salue. Comment vas-tu François ? Bonjour, Eddy. Bonne année, bonne santé à tous ceux qui nous regardent et à toi. Merci, à toi également. Alors, on avait déjà fait une première partie assez conséquente avec énormément de significations, les conditions d'activation. On avait pu évoquer plusieurs lettres. Tu avais fait un petit peu de guématrie aussi. On va se focaliser sur quoi sur cette seconde partie ? Alors, je vais essayer de dérouler la totalité de l'alphabet, donc la forme des lettres et leur sens, les principes qu'elles sous-tendent, en majuscules, bien évidemment. Et puis, on va parler de quelques conditions sine qua non de l'activation de la théurgie et aussi des assemblages de quelques lettres. C'est-à-dire, quand on met deux ou trois lettres à côté, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça confirme la théorie ? Où est-ce que ça l'infirme ? Où est-ce qu'on trouve beaucoup de confirmations ? Est-ce que ce sont des biais ? Où est-ce que c'est véritablement vers des occurrences qui sont répétitives et qui sont probantes ? On a eu des retours par rapport au premier volet de cette série, comme quoi c'était assez compliqué quand même. Effectivement, ce n'est pas à la portée de tous, dès la première lecture, dès le premier visionnage, demander aux gens de réécouter, de revisionner éventuellement. Est-ce que tu es conscient de cette lourdeur au niveau de l'accessibilité de l'information ? Oui, mais moi-même, comme je te disais, la Révélation des Pyramides, je l'ai regardée trois ou quatre fois, si tu veux. Il y a des gens qui l'ont vue plusieurs dizaines de fois. Donc, en fait, quand tu ne comprends pas un truc, en te réhabituant aux mots, sans être de l'endoctrinement, mais pour t'accoutumer au langage, au concept, ou à l'idée même de relier des éléments qui paraissent disparates et séparés entre eux, eh bien, tu commences à activer ce mécanisme de liaison, qui est d'ailleurs le principe même de la langue des oiseaux, c'est de relier des sonorités, des sens, pour avoir l'entendement des choses, plutôt qu'une communication de contraintes et d'obligations, telles que l'État, d'ailleurs, avec le système scolaire, nous l'impose. Ce serait génial d'avoir, on va dire, comme en Corse ou le vieux niçoit, des patois qui fait que si l'État vient et te dit, tiens, montre-moi ta compta, tu ne pourrais pas parler avec lui parce que tu ne le comprends pas. Donc, en fait, le fait d'entrer dans un langage, entre guillemets, secret et sacré, puisque est sacré ce qui se crée, eh bien, d'où la messe en latin, d'où des significations, tout ça. En fait, c'est à la fois inconscient chez tout le monde. J'avais parlé de la lettre Z qu'on met, par exemple, quand les gens dorment dans les bulles, dans les BD, on met des Z pour indiquer que les gens dorment. Et tu vois, c'est inconscient. Et si je leur dis, je leur explique, le temps qu'ils réalisent peut-être, mais inconsciemment, ils l'ont déjà vu des dizaines de fois dans des BD. Donc, il n'y a aucun doute, si tu veux, qu'il n'y ait pas de compréhension, d'entendement, dans ce que je vais expliquer. On va peut-être vous conseiller aussi, éventuellement, de vous mettre dans une position un peu plus calme, peut-être. On ne dira pas méditative, mais dans un cadre, dans une atmosphère détachée. Le mieux, c'est le soir, lorsqu'on se couche, avant de se coucher, ou le matin, au réveil, éventuellement. Notre cerveau est plus apte à recevoir l'information, et dans tous les cas, à ne pas être dans le brouhaha, éventuellement du métro, du RER, là, ça compliquera un petit peu la chose au niveau de la compréhension. En tout cas, c'est parti, la langue des oiseaux, partie 2, avec François Bleuèze. On te laisse commencer. Merci, Roli. Alors, je vais faire un tout petit récapitulatif des six premières lettres dont j'avais parlé l'autre fois, et on va faire cette deuxième partie, donc, avec le théorème suivant. Je vais établir des points de vue, qui sont a priori les miens, mais qui découlent de la géométrie, et puis on va voir si, au fur et à mesure de la vidéo et des autres vidéos, s'il y a des confirmations ou pas. Alors, on avait parlé sur le fait que la langue des oiseaux, avant tout, elle est basée sur les lettres, et qu'il y a toujours, au niveau de l'entendement, un lien entre lettres, L'etre, et les 26 lettres. On avait parlé aussi du fait que 26, ce n'est pas un nombre au hasard, c'est le nombre qui correspond à la géométrie du mot Dieu, qui s'appelle Yahvé, donc le iode, le hé, plus loin, le vave, le hé, et qui donne 10, 5, 6, 5, le Yahvé. Et donc, s'il y a une circonstance, on va dire, une corrélation, pardon, entre l'hexagone et l'hexagramme, c'est-à-dire entre la Galilée et la Galicum, la Gaule, eh bien, c'est étonnant qu'on ait un alphabet à 26 lettres, et que ça corresponde au fameux 26 du tétragramme hébreu. Et donc, peut-être qu'il y aurait un lien entre ce qu'on peut être, et le fait de prononcer des lettres. Alors, il y a une expression qui existe en français, qui s'appelle « être fou à lier ». Et des fois, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est parce que si jamais on fait des liaisons, on trouve des liens, et donc on lit, L, I, E, dans le sens de lier les informations les unes aux autres, et qu'on trouve des liens que les autres, soit ne perçoivent pas, soit qui ne paraissent pas vrais, on pourrait dire « celui-là est fou à lier ». D'accord. Donc, ça veut dire « il est fou à lier des choses qui, d'après notre point de vue, n'ont aucun lien entre elles, sont totalement indépendantes ». Or, ce qu'on va essayer de créer à travers cette histoire d'alphabet, c'est de voir si, par hasard, il n'y aurait pas des liens de partout, comme des toiles d'araignée qui sont enchevées dans tous les sens, différentes couleurs, différentes tailles, différentes strates, et qui permettent de relier des concepts, des lettres, et le signifiant qui serait inclus dans la géométrie de la lettre majuscule. Alors, on avait parlé du A, qui en lui-même, c'est un point qui se divise en deux, qui est relié au milieu par une barre, qui est donc un compas, qui sert à dessiner les sphères, et donc, pas les ronds, et donc les sphères en 3D. Donc, le principe de Aleph, la lumière qui nous vient tant du cosmos, les rayons cosmiques qui se divisent en deux, que la lumière soleil, qui, comme chacun s'est, tape en ligne droite pour une partie du spectre et tape avec une déviation par la Lune pour une autre partie du spectre. On a après la lettre… Alors, donc, la lettre A est typiquement une projection de lumière, donc typiquement masculine. La lettre B, qui était donc ce rond qu'on a coupé en deux, et que l'on déplie, qui fait donc le Phi, la fameuse lettre grecque Phi. Donc, la deuxième lettre est féminin, et si elle est féminin, ça fait penser à Phi, Phi sûr, ce Phi-et, la foi aussi, bien sûr. Et c'est donc le principe qu'une fois que cette énergie est arrivée sur la Terre par le Soleil ou l'énergie cosmique, eh bien, dans les eaux matricielles, le bébé, le bibi, etc., la lettre B va être en lien avec ce concept typiquement féminin. Après, on a, quand on regarde le cosmos, eh bien, on a aussi la Lune qui nous apparaît et qui fait souvent soit un C, soit un D. Donc, on va dire que le C correspondrait à ce moment-là au croissant de Lune. Et croissant, c'est aussi un mot qui nous fait penser à la croissance des plantes, à ce qui croise. Donc, quand je disais qu'il y a une partie des rayons du Soleil et qui, en fait, quand il y a la Terre et la Lune, en fait, il y a une partie des rayons qui ne viennent pas en ligne droite, qui vont aussi à côté. Et simplement, comme la Lune les dévie pour une part, ils reviennent, notamment au niveau de la pleine Lune. Donc, en fait, tous ceux qui travaillent des végétaux savent que la Lune a une incidence. Il y a même des calendriers de jardiniers qui sont basés sur, entre autres, les cycles lunaires, essentiellement. Puisqu'on voit que le croissant, ce qui permet de croître la croissance des plantes est lié au croissant lunaire. On peut aussi, éventuellement, faire un lien entre le croissant de l'islam, puisqu'il y a une lune et puis une étoile, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, les interactions. C'est ça que nous explique la religion de l'islam et aussi la croix du christianisme, puisque je crois, C-R-O-I-S, la croyance. Je crois avec un X, c'est-à-dire je croise les informations, relier à ré, relier à ré, c'est le principe du religieux. Je croise des infos, croisement de données, voilà, décloisonnement des domaines, des disciplines. Et ça me permet de croître, donc je crois, je crois, je crois, à trois niveaux, évidemment. Après, on avait parlé du D, qui est la lettre numéro 4. Et étant la lettre numéro 4, elle est liée à tout ce qui permet de définir des périmètres avec quatre angles, quatre côtés, donc le carré ou le rectangle. Et aussi tout ce qui est la définition et mettre au clair les choses. Donc après, il y a E, et le E, on avait vu que c'était la lettre numéro 5, donc ça correspond à la lettre, lettre qui, dans les cavernes, se représente par la main sur la caverne, on a pour signer l'œuvre, mais aussi le 5 de l'homme de Vitruve de Vinci, avec la tête, les deux bras et les deux jambes qui font cinq extrémités, rassemblées autour d'un seul et même corps, un seul et même centre, on va dire. La lettre F, qui est liée au fameux 6, et donc forcément au 666, donc le fameux feu, le feu divin, le feu sacré, et qui se caractérise par le fait qu'en majuscule, le F a deux barres, alors que le E en avait trois. Donc on pourrait dire que le E, c'est la lettre des vivants, des êtres, des ensembles, alors que le feu, feu un tel est décédé, donc feu, ça veut dire qu'il s'est libéré de la matière. J'avais parlé l'autre fois, sans expliquer suffisamment, donc je m'en excuse, je vais compléter, c'est qu'il y a peut-être trois couches fois trois poupées russes, donc neuf poupées russes avec trois couches, et j'avais dit qu'il y avait peut-être du minéral, du végétal et de l'animal en nous. Alors si certains n'ont pas fait le lien, bien sûr, c'est l'os, le minéral, c'est les poumons et le système nerveux, le végétal, les végétations, etc. Et puis la chair et la peau, c'est l'animal. Tu avais parlé aussi de la matière. Oui, l'âme à tiers par rapport à l'âme à deux tiers, bien sûr, puisque le F étant le 6, il y a une des barres, une des trois barres qui a été enlevée. Donc il y a un lien visible sur ces principes. Après, je vais parler aussi de la lettre 7, qui est une sorte de spirale, avec carrément un angle pour ramener. Donc ça fait penser aux solénoïdes, les spirales ou aux formes des galaxies. D'ailleurs, le mot galaxie commence bien par la lettre qui définit ce que c'est. C'est des tourbillons, ça tourne. Gal, c'est le G. Et on avait vu aussi que Al est souvent utilisé pour tout ce qui est altitude, Allah, tribune, Al. Donc c'est le principe de la lumière en déplacement. Alors on l'a dit pas mal parce que la lettre L était effectivement le tibia plus le pied, donc qui veut dire le fait d'avancer, la lumière qui avance. On avait parlé justement du Graal, à savoir Ra, le principe de la lumière dans la pierre, c'est-à-dire une lumière qui rayonne, R comme le rayon, A, la lumière Aleph et qui avance au sein de la pierre. On a, alors maintenant, je vais entrer plus dans les détails, ça c'était juste un petit rappel, le H. Alors le H, c'est la lettre numéro 8 que tu avais illustré la dernière fois avec le double carré. Je n'avais pas précisé en fait que quand on met un bâton et qu'on mesure le midi solaire, en fait, il se décale tout au long de l'année. Et si on prend là où l'extrémité du bâton de 1 mètre tape, eh bien ça finit par faire un 8 au sol. Et donc, on a identifié le mot 8 par le H et vous constaterez que le soleil contient de l'hydrogène et de l'hélium. Et en fait, le symbole, notamment quand on avait parlé du pH, c'est potentiel hydrogène. Donc, hélios, hélios centré, eh bien, c'est lié au H. Et le H, c'est un double carré, c'est-à-dire 1 mètre par 2 mètre. Donc, quand c'est vertical, c'est une huisserie, c'est l'huiss, H-U-I-S, c'est-à-dire la porte. Donc, peut-être que le soleil est une porte, une Stargate. Et il y a l'huissier, l'huisserie, etc., tous les mots qui découlent de l'huiss. Mais on entend aussi le chiffre 8 et on constate que c'est effectivement placé à la lettre numéro 8. Donc, ce n'est pas un hasard. Statistiquement, c'est assez improbable. Et on voit aussi que le 8 couché, ça donne l'infini en mathématiques. Et donc, l'infini, on sait qu'on y accède la nuit, la N nuit. Donc, j'avais parlé que le N, j'avais dit que le N, c'était un interrupteur, c'est-à-dire deux parallèles, deux fils parallèles reliés entre eux. Donc, l'interrupteur vers l'infini, à la fois le 1, in à l'intérieur, fini, la finitude, mais c'est le 1, l'unité qui est terminée, le travail, le retour, une fois la journée terminée, on retourne à l'unité et donc, on peut mettre en position couché le 8, alors que dans la journée, le 8 est levé. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui sont liées à ces positions géométriques dans les lettres majuscules, alors avec des fois des effets fantômes puisque tu me diras le H, il manque la barre du haut et la barre du bas pour que ça fasse un vrai double 8. Oui, alors on pourrait dire c'est partiellement caché ou c'est partiellement explicité. Oui, enfin 8, je te dirais 8. Après le H, H, I, on a le I, c'est la neuvième lettre et certains avaient remarqué dans cette histoire du fameux coco, circus, vide, qu'il y avait le A et le I qui était enchaîné pour faire soit artificiel, intelligence, soit le 1 et le plus loin 9 qui fait que la lettre 1 étant le A et la lettre 9 étant le I, et bien A, I, I, A, etc. ça correspondait à la fameuse période qu'on nous a fait traverser sous l'appellation du coco presque vide, 1 et oeuf. Je parle comme ça pour les algorithmes pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je fais des bizarreries. Merci, merci François, merci pour la chaîne. C'est une bonne chose pour éviter les strikes. Et donc, effectivement, le I pourrait correspondre à sa position, c'est-à-dire une barre verticale, c'est-à-dire un homme, une unité simple, et éventuellement même le point qui définit encore plus la simplicité de l'unité, à savoir mettre le point sur les I ou l'étoile ou le principe même de la guidance. En sachant que, historiquement, comme on en avait parlé, le chapeau du Merlin se finissait aussi par une étoile. Il y a beaucoup de représentations de dames du Moyen-Âge où ils ont des chapeaux pour l'étude magicien et tout en haut, il y a une petite étoile. Donc comme si, après avoir uni les sept chakras par le huitième qui est le compressé de tout ce volume mental et de ces fameux entre guillemets dieux, avec un X, dieux au pluriel, toutes ces idées, tous ces petits génies de l'être humain qui des fois vont dans des directions contradictoires et qu'il s'agirait d'unifier dans un monothéisme, eh bien on pourrait accéder au chakra numéro 9 qui est le point, la source qui serait la fin et la totalité du cycle. Et un cycle par 9 dans le système de comptage Tesla avec le 369, eh bien ça démontre qu'en fait, si on ne considère pas la façon de compter comme un cadran solaire fermé mais comme un solédoïde décalé et ouvert comme une spirale permanente qui ne repasse jamais par son point d'origine, eh bien on peut compter dans un système 369 avec de 1 à 9 et le 0 étant le fait de boucler mais de revenir au même point. Voilà. Donc il n'y a pas de 10, c'est le nouveau 1 qui devient le 10 et qui repart derrière. Ok, on s'accroche et on continue ? Voilà, alors là pour ceux qui s'intéressent à ça, je renvoie vers l'excellent article qui avait été publié sur Lumière, sur Gaia, vous tapez Tesla 369, code 369 et vous verrez un article qui est excellent, qui est très long à lire mais qui est très documenté au point de vue mathématique, c'est passionnant. Moi je lis tout ça et puis j'oublie et il paraît d'ailleurs que la culture c'est ce qu'on a tout oublié. Je garde juste ce qui sert éventuellement mon propos pour argumenter ou pour expliquer ma façon d'intégrer ces éléments et à la fois consciemment pour ce qu'il en reste c'est-à-dire un tout petit pourcentage quand je dois parler et par contre ce qui inconsciemment m'a nourri et m'a entraîné sur des déductions et donc des comportements liés à ces déductions que je ne peux plus nier tellement je vis des choses étonnantes de ce point de vue-là et donc voilà je vous invite aussi à vous nourrir de plein de choses de les oublier mais de voir en quoi ça vous a transformé et d'analyser ça parce que entre guillemets vous pouvez avoir un état de contemplation et là on repart dans la langue des oiseaux contemplation c'est-à-dire con c'est le avec ou le cum en latin le con qui est utilisé dans conjoint, concurrent, concubin d'ailleurs concubin concubine en bine avec le cul évidemment donc c'est le principe même donc dans les mots contemplation on a le temple à Sion Sion on en avait parlé la dernière fois c'est l'équilibre des quatre éléments Sète Isis Osiris Neftis et donc c'est le centre de la croix donc d'être au centre de la croix et c'est-à-dire d'être au centre du vortex énergétique et aussi de la croix dans tous les sens du terme c'est-à-dire croiser des données mais aussi prendre sa croix si jamais c'est nécessaire pour l'humanité et d'être avec son temple à Sion Sion étant un état de paix puisqu'il y a beaucoup de champs qui parlent de Sion ou quand on parle du sionisme on oublie qu'il y a un sionisme territorial qui devrait être donc Sion comme une nation avec un T et il y a un sionisme avec un S qui est un sionisme idéologique et peu importe où se trouve le pays sauf s'il y a des lieux plus sacrés que d'autres à ce moment-là bon bah c'est avec 5 mètres carrés dans Jérusalem ça suffit pour invoquer Dieu et si jamais il y a besoin qu'il y ait un petit contact avec la hausse ça se fait aussi bien avec 5 mètres carrés qu'avec 300 ou 10 000 mètres carrés d'un temple peu importe bref donc on était au I et je pense qu'on a tous compris que le I c'est la fin du cycle qui part du A de la lumière jusqu'au I de l'individu étoilé avec son petit point voilà là on a déjà fait un cycle de 9 et après on arrive un peu à autre chose c'est le fameux J qui a donné le iode et le iode qui a été décliné parce qu'à une période le I et la prononciation du I avec ce qui suivait notamment un O un IO d'ailleurs quand on entend le mot iode qu'on met pour les problèmes de thyroïde certaines pour prendre de l'iode 131 pour la saturer qu'elle évite de prendre l'iode est radioactif après les accidents nucléaires en fait le iode c'est l'expression du jeu et d'ailleurs on l'a écrit avec un J et dans le J on pourrait voir je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu une pompe à main moi j'en ai eu une quand j'ai dû remettre en pression des tuyaux j'en ai marre d'appeler le pombier pour un petit problème de pression j'ai acheté une pompe et donc on pompe et on a une colonne verticale il y a un trépied pour que ce soit stable et puis finalement il y a un tuyau qui part vers le bas et qui relève et que quand on pompe au bout d'un certain moment au moment où on a créé de la dépression on arrive à pousser de l'eau et à la faire sortir et à la faire aller là où on a décidé et donc en fait ce J il correspond parfaitement au principe même d'une pompe et donc on s'aperçoit que le J et bien on peut faire J clé et un G alors J clé tu vas me dire il y a un G mais quand on fait un G donc c'est avec un J-E-T donc jaillir le J la pompe c'est un phénomène c'est un principe et on a bien besoin de la barre au-dessus pour pomper pour activer la dépression qui fait J clé enfin qui fait le G et aussi on pourrait penser que l'iode justement qui se met qui se fixe sur la thyroïde bon en quoi notre iode notre maître Yoda ça parle aussi de la colonne le iode c'est le principe de la colonne donc en quoi ça nous permet de nous exprimer la gorge on diffère des gorges chaudes de ceci ou de cela en fait c'est la gorge qui résonne c'est l'expression de l'être et aussi de l'ego évidemment mais donc le jeu J-E s'exprime par le G de la gorge oui donc c'est une grille de lecture assez décalée inédite c'est en fonction de tes propres recherches ou est-ce que tu as déjà entendu tout ça ailleurs notamment par rapport à la lettre J c'est la première fois que j'entends ça on parle beaucoup de la langue des oiseaux il y a énormément d'intervenants qui ont apporté leur grille de lecture est-ce que toi c'est authentique exclusif original ? bah oui parce que le problème c'est que quand j'ai regardé au début par exemple Luc Biget B-I-G-E et qui nous explique certaines choses sur les lettres sur baglist.tv bon j'ai vu une façon d'aborder le truc mais c'était très vaseux très flou et je n'ai pas du tout vu dans la géométrie de la lettre quelque chose qui parlait à l'esprit de façon simple qui peut permettre à l'univers de nous envoyer des messages ou des choses claires et quand j'ai fait les liens entre les langues notamment l'hébreu le yode le principe de la colonne aussi chez les égyptiens mettre Yoda dans Star Wars etc le principe que à partir du moment où tu as fait ce cycle de 1 à 9 tu deviens un yode une colonne quelque chose de stable sur lequel on peut établir le temple le temple il est basé quand même avec deux colonnes à droite deux colonnes à gauche dans tous les temples grecs et tu sais bien toi même que les colonnes sont nos jambes et que nos jambes elles commencent bien par un J et que le 9 le 9 correspond à quelle lettre alors pour le coup parce qu'il va falloir vraiment qu'on fasse cet exercice le 9 c'est le c'est le i oui parce que j'avais dit que le fameux 1 9 de notre affaire il y a deux ans correspondait à a i donc 1 pour le a et 9 pour le i et le yode c'est le 10 donc c'est le retour à l'unité donc quand tu as fait le voyage à travers tout ça tu es revenu à l'unité à la colonne au principe du yode et donc dans le yode et plus loin le vav et le e le yode vaut 10 donc c'est pas pour rien aussi que chez les hébreux dans la guématrie le yode vaut 10 sinon il ne voudrait pas 10 nous il est en 10ème position le jeu d'accord et donc on remarque aussi qu'il est lié à une vitalité parce que tu as le jeu J-E-U quand tu fais du jeu et que tu es jeune aussi parce que tu pratiques le jeûne instinctivement c'est à dire que tu préfères dépenser ton énergie qu'en engrammer et en accumuler à quantité astronomique le cul sur la chaise pendant que tu pourris tu vois donc c'est le principe même du jeu de la jeunesse et du jeûne de jeûner qui est lié à cette colonne cette stature quand tu dis non j'ai plus faim non on va pas me forcer parce qu'il reste à manger tu vois tu restes jeune grâce aussi au fait de ne pas être dans les excès entre l'absorption et la dépense en quoi c'est spirituel je rappelle que le Christ il a critiqué les pharisiens vous pouvez le revoir dans le film de Zéphirelli il a dit vous coulez un insecte et vous avalez un chameau donc c'est la naturopathie vous mangez beaucoup et vous ne rendez rien à la terre en gros vous ne fatiguez pas et vous vous engraissez et comment voulez-vous qu'avec le corps qui pourrit comme ça il n'a pas dit comme ça mais il a dit vous êtes remplis d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés c'est à dire il a parlé des dents dévitalisées parce qu'il n'y a que les dents dévitalisées qui sont des ossements de mort on ne peut pas avoir mais sinon les ossements de mort les seuls qu'on peut avoir c'est les dents dévitalisées et ce qui est autour les racines autour des dents dévitalisées ou des cavitations donc c'est aussi en cela que le Christ a parlé des dents dévitalisées parce que le principe même de la dente dévitalisée plutôt que de l'extraction dont j'ai parlé dans d'autres vidéos c'est le fait de momifier avec des produits c'est à dire de refuser la mort si quelque chose est mort un organe mort ça s'arrache bon là on est sur un autre sujet mais je renvoie les gens vers ce sujet le Christ a parlé de naturopathie et à travers ça il a expliqué des choses même si nous on n'a pas su parce qu'il y a des très mauvaises traductions des paroles du Christ par exemple au lieu de vous couler un insecte et vous avaler un chameau il y en a qui ont traduit j'ai vu dans un texte que j'ai entendu dans une église de Saint-Nicolas de Chardonnay j'ai entendu vous filtrez il a pris un nom d'insecte c'est à dire qu'il a dit vous filtrez genre un moustique il n'a pas dit vous coulez alors que nous on parle bien de couler un bronze en français voilà donc Zéphirelli a utilisé une meilleure traduction pour que les gens puissent comprendre et quand j'ai expliqué ça à des gens de ma paroisse aucun n'avait compris que quand le Christ dit vous coulez un insecte et vous avalez un chameau il croyait que c'était une figure de style comme ça non c'est la naturopathie combien tu bouffes et combien tu rends en merde à la nature et en merde qui n'est pas un gros mot en soi puisque c'est M la fameuse lettre de la matrice donc j'en avais parlé la dernière fois la lettre numéro 13 ça m'évitera de l'affaire quand je viendrai sur la liste on l'a déjà faite et qui est la matrice de R2 alors c'est quoi R2 E R D E en allemand R2 c'est la terre ça veut dire la terre donc qu'est-ce qui est la matrice de la terre ce sont les ferments qui sont dans les déjections fécales donc la malbouffe existait déjà il y a ça 2000 ans je ne vais pas dire la malbouffe la trop bouffe c'est-à-dire les gens qui n'ont pas assez à manger et ceux qui se gavent voilà c'est pas de la malbouffe c'est de la trop bouffe mais ceci dit oui parce que souvent ils faisaient rôtir tu sais en tournant les viandes les bestioles sur le truc et puis tu sais que les gras la graisse et le truc carbonisé c'est hyper cancérigène donc évidemment ils se prenaient plein de maladies en bouffant de la viande d'ailleurs le mot viande ça vient de viande tu coupes la viande ça fait de la viande la viande effectivement oui c'était hyper protéiné quelques fois il y avait certainement trop de viande et pas assez de légumes déjà d'antan oui mais c'était pas sous là je disais ça sous l'angle du fait que t'es obligé de la cuire la viande pour la digérer et si tu la cuis pas d'une certaine façon tu crées de la toxicité ajoutée au problème du carnivorisme on va dire outrancier puisque nous on a un carnivorisme par période qui s'appelle le carnaval la période où tu avales de la carne donc voilà nous on a timé le truc et on l'a mis dans le temps c'est à dire juste quand il n'y a plus rien au bout des récoltes on tue une bestiole vieille etc qui de toute façon allait mourir dans deux mois ou dans un an mais le carnaval attends excuse moi mais le carnaval c'est associé à un côté festif à un moral costumé au défilé aux manifestations costumées parce qu'il y a le printemps qui revient et comme il y a le printemps qui revient le premier temps printemps primavera tu vois le premier vert donc c'est le printemps qui revient donc c'est la joie de voir le retour de la vie dans la nature grâce à la température qui remonte et comme il n'y a plus de réserve d'hiver qu'est-ce qu'on fait pour survivre dans un village et bien on prend deux trois bestiots qui traînent on les tue et comme on ne peut pas la conserver sinon il faut du sel il n'y avait pas des fribos etc et bien on se fait une orgie pendant trois quatre jours on se baffre et puis après pendant des fois trois semaines c'est la méthode André Gernaise on ne peut plus bouffer parce qu'il n'y a plus rien et il y a des peuples qui étaient contraints de faire ça pour pouvoir passer le cap et survivre tu vois donc en fait oui puis surtout qu'il y a des travaux des champs aussi il y a des moments plus que travaux des champs j'en parlerai après quand je parlerai du jason qui va permettre de jaser sur le jason allez on passe à la suite alors donc je continue sur les lettres donc on a vu le J K alors le K est une lettre très particulière parce que c'est une barre avec deux autres une barre verticale comme un I sur le point avec deux qui partent sur le côté alors honnêtement à part les explications qui sont sur notre lien à l'univers le type qui a fait la chaîne j'ai pas vu j'ai pas trouvé grand chose là-dessus la seule chose que j'ai vu c'est que le K et le nom pour l'âme en Egypte le K K plus le A et avec un accent circomplexe et que ce K c'est la lettre numéro 11 et on avait parlé du fait que le soleil et bien en fait il a des cycles avec deux pics alors tu sais le cornetto le fameux Diabolos en fait c'est deux pics qui se passaient de deux ans et demi pour les 11 ans on s'aperçoit que donc le soleil sa signature c'est qu'il y a une pointe une deuxième pointe il attend qu'être que 8 ou 9 ans il refait une pointe et une deuxième pointe donc il y a 11 ans entre la première pic des deux et la deuxième en général sauf des décalages qui arrivent occasionnellement des baisses d'activité et en fait les récoltes sont liées aussi aux tâches solaires et à cette activité donc on sait que statistiquement il peut y avoir six ou sept périodes de baisses de rendement parce qu'il n'y a pas de stimulation par l'activité solaire et donc le fait de relier la lettre K avec l'âme en égyptien le K et le 11 en termes de position qui nous reliait au soleil moi je vois un lien mais après ça chacun peut voir les liens qu'il veut si jamais pour lui la glématrie n'est pas parlante après on a le 12 donc si tu as des informations sur le K moi je suis le preneur je n'ai pas trop vu au niveau de la géométrie à quoi ça pourrait correspondre je ne suis pas à ton niveau de lecture je dirais moi le K me fait penser au serpent dans le livre de la jungle K j'ai des exemples un peu plus oui bien sûr pourquoi pas un peu plus généralistes non 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 c'est passionnant j'avais une question éventuellement est-ce qu'on peut transposer tous ces exemples par rapport à nos prénoms en y trouvant une signification assez similaire ou est-ce que ça diffère totalement oui on en avait parlé pour ton prénom mais là il faudrait décortiquer par lettre le principe oui bien sûr une fois que tu vas comprendre tu vas entendre toutes les lettres jusqu'à la fin tu vas pouvoir reprendre lettre par lettre et voir comment on avait parlé par exemple dans Rudy qu'il y avait rude et dur et que dur ce n'est pas forcément négatif c'est aussi ce qui peut être dans la durée quelque chose qui est dur a au moins l'avantage de durer oui et puis il y a aussi érudit si c'est dur c'est dans la pierre c'est donc pas du papier c'est pas du papier c'est de la pierre ce qui est dur et donc ça permet l'érudition donc tu as le R qui rayonne rudimentaire aussi qui confine plus à un côté plus simpliste tu vas voir je vais avancer on va faire le R et le U je te remercie pour cette petite parenthèse ça va s'inclure bien sûr donc après on a le L et le L j'ai dit que ça correspondait au phénomène d'avancer puisque ça représente le bas de la jambe le tibia et le pied donc là il n'y a rien de compliqué sauf que quand on a deux on peut avancer plus vite voire si on a deux L on peut s'envoler donc c'est l'idée aussi de la lettre 12 parce que la lettre L permet d'avancer même le mot lier ou lire tu vois ça commence par la lettre L donc ça permet de faire avancer les choses c'est le principe on remarque aussi que c'est ce qui a permis au Christ officiellement d'avancer parce que maintenant on sait qu'il y a 17 ou 18 apôtres mais bon dans la Bible ils ont codé avec 12 apôtres plus le Christ pour faire 13 alors pourquoi le 13 c'est le chiffre de l'élu pour les spermatozoïdes quand ils entrent dans l'ovule il y en a 6 autour et 6 en deuxième cercle hexagonal donc ça fait 6 plus 6, 12 plus 1 l'élu qui choisit et l'ovule qui s'ouvre etc donc c'est le principe de l'élection par l'acceptation par la matrice et non pas la concurrence avec les autres qui essaient de rentrer ça c'est un délire voilà des fois il y en a deux qui rentrent parce que l'ovule est fragilisé par des années de pilules de pilules contraceptives mais c'est juste que le temps pour se refermer est trop long et donc il y en a d'autres qui rentrent parce qu'ils n'ont pas compris que le précédent est déjà rentré le spermatozoïde élu où il y a eu des zones de fragilité de l'ovule est déjà rentré et donc ils continuent à aider l'ancien spermatozoïde qui est déjà rentré mais ils ne le savent pas et voilà tu en parles dans deux émissions qui sont sur Amdesin donc je vous renvoie vers ces émissions éventuellement aussi on a Bioelectronique donc Gagner 15 ans de vie en plus et Les Origines de la médecine qui constituent une série d'émissions sur les origines de la médecine n'hésitez pas aussi à laisser un petit like je préconise très peu cette action et pourtant c'est néanmoins très important pour qu'elle puisse être diffusée davantage et pour que ses significations ce décryptage en bonne et due forme soit à la portée de plus de personnes voilà donc on était sur le M dont j'avais parlé longuement dans la vidéo précédente donc je ne vais pas trop y revenir juste que c'est la lettre aussi du maître celui qui maîtrise la matrice donc qui commence par la lettre M et d'ailleurs qui dans la sonorité fait que A A et plus M A M A on se nourrit et aussi c'est le fait d'aimer parce que quand tu fais âme-âme c'est que tu aimes quelque chose tu le manges tu le mets en jeu M en jeu donc M matrice de l'ange le mange voilà donc en fait cette lettre M c'est l'élu c'est la maîtrise c'est la matrice en jeu c'est en jeu aussi également oui bien sûr il y a les enjeux géopolitiques l'enjeu mettre en jeu et en jeu le J-E il y a tout un tas de bien sûr la langue des oiseaux nous dit tout ça donc une fois qu'on a fait ce premier ces premières lettres de A jusqu'à M on a fait donc 13 lettres sur un voyage et c'est là où le tarot de Marseille et aussi certaines initiations nous disent bon bah maintenant tu as appris à âme à aimer tu as mis ton I ton individualité au milieu de A et M voilà donc tu t'es fait des amis parce que tu as eu tu as partagé l'âme à moitié amis avec d'autres ce A jusqu'à M tu as appris à aimer et maintenant il va te falloir rejeter des choses parmi ce que tu as appris parce que peut-être il y a des choses à garder pour le futur et des choses à évacuer de l'ancienne génération ou de la matrice qui t'a nourri qui t'a fait vivre et qu'il va falloir que tu rejettes une partie que tu fasses du tri dans ce qui t'a été légué à travers ce premier voyage et donc pour ça il va falloir du flair du nez donc du N jusqu'au Z du nez et donc il va falloir que tu décides avec l'interrupteur ce que tu mets en relation au risque de tomber sur des cas où ça clashe de fil électrique en tension différentielle tu mets un câble ça fait une étincelle ou de l'humidité dans un condensateur ça pète donc tu peux engendrer de la haine qui est en fait la dureté de la mise en contact de deux chemins parallèles qui quand ils iront jusqu'au bout deviendront le Z dont j'avais parlé avec le fait d'avoir le corps et la terre à plat donc tu mets ton corps sur ta terre à plat et donc c'est le Z du sommeil tu vas le mettre à zéro voilà et d'ailleurs vous remarquerez que l'opération Z qui se produit en Ukraine le but c'est de mettre à zéro d'endormir définitivement l'ennemi bref la lettre Z qu'on retrouve sur tous les véhicules russes en l'occurrence voilà voilà tant qu'ils veulent être la fin et on remarque que les russes sont à la fin on va dire à part la finlande d'ailleurs qui s'entend dans le mot fin fin à la fois fine parce que tout ce qui est fin fin se finit en petite fin de façon fine finlande le pays de la fin yen bien sûr et mais bon c'est l'extrémité de la terre vers le nord donc ils veulent être la conclusion en gros les russes c'est ceux qui bougent leur cul d'ours puisque ours et urss russe c'est le même mot sans signification ber comme pour la bourse le ber c'est l'ours c'est celui qui est dans le froid ça viendrait de là donc évidemment c'est la limite de l'ours la slovignie bien sûr slave même le mot slave on parle des slaves ça vient de esclave ah d'accord et esclave ça vient de es ce qui est la qualification ou genre docteur s science s e s plus loin clave les claves c'est quoi c'est les clavicules qui font un huit et c'est quoi les clavicules c'est ce que tu mets sur le dos quand tu as un fardeau c'est le cas de le dire et bien tu as un poids sur le dos et ça pèse sur les clavicules donc tu deviens un S un spécialiste S le fait de porter les choses sur les clavicules donc tu deviens un S un slave un slave esclave et on la traduit comme ça ok allez on prend le premier de l'iprane on suivra avec l'ibu voilà donc quand des gens disent moi j'ai la mentalité slave de quoi ils sont esclaves les russes bah pas des autres personne vient les engarder tellement il fait froid chez eux et bah ils sont esclaves du froid et en quoi c'est une civilisation très particulière parce que c'est une civilisation qui est obligée comme les suédois les finlandais les norvégiens bah de s'organiser d'avoir beaucoup de réflexion pour pouvoir lutter eux c'est pas trois semaines le carnaval et la diète tu vois eux c'est carrément deux ou trois mois de récolte il faut stocker il faut s'organiser donc il faut des vitres il faut de l'acier il faut du métal il faut des technologies donc il faut une organisation sociétale et tu joues pas à l'individu dans ton coin tu fais partie d'un collectif donc si par hasard il y a 70 ans ou 100 ans il devait y avoir le monde qui se sépare entre des capitalistes et des communistes je serais prêt il y a 100 ans à parier et à mettre mes mains en vœu que le communisme qui est un principe où il y a plus de solidarité par rapport au capitalisme se ferait là où c'est vital de le faire pour la société c'est à dire là où il y a le froid il faut gérer les problèmes de civilisation liés à une période de récolte beaucoup plus courte par rapport au capitalisme qui peut avoir beaucoup mieux lieu dans des îles Bahamas Caïman etc bon après ça peut être une vision un peu idéaliste du communisme ah non non j'ai pas dit j'ai pas dit que j'idéalise ou que je critique l'un ou l'autre j'ai dit que s'il devait y avoir à un moment où il y avait un certain équipe dans le monde entre du capitalisme et de la solidarité sociétale une sorte de disruption et bien il était fort à parier que hop un allait se placer dans les pays du froid adapté à son modèle idéologique et l'autre plutôt dans des pays tempérés voire chauds tu peux être capitaliste sur ton île en recueillant les noix de coco qui tombent etc sur ton hamac avec ton compte en banque qui fait blingner avec des intérêts composés des trucs comme ça mais tu peux pas faire ça dans un pays où il fait du froid où si tu veux être l'oligarque il faut que t'organises la société tu peux pas faire ça avec juste les pires éventails à essayer Cone Valley je vois que c'était une comparaison climatique avant tout oui c'était climatique c'était pas du tout celui ni pour l'un ni pour l'autre bien au contraire je sais oui alors donc on a dit donc il y avait ce premier cycle de AAM qui apprend à aimer AAM et puis le deuxième qui va apprendre à faire le tri et à passer par d'autres strates du N jusqu'au Z qui vont demander donc du nez et donc le N étant un symbole d'interrupteur en électronique évidemment et j'en ai parlé sur la chaîne qui s'appelle Notre lien à l'univers je vous engage à aller voir que ce genre de choses existent et donc les points et le fait de conceptualiser des points de contact sur des lettres qui sont reliées entre elles fait que notre pensée peut être comme l'activation d'un circuit électrique totalement imaginaire et au pire vaguement plasmatique si tant est que notre pensée pouvait générer on va dire un flux de particules à l'extérieur de notre corps et créer dans la matrice quelque chose qui correspondrait à un circuit virtuel un circuit imprimé virtuel et avoir une quelconque activation mais apparemment il y a de ça sur le plan de la structure des lettres donc véritablement le N est un interrupteur après le N donc on a le O qui est la lettre numéro 15 j'ai dit qu'elle était liée au soleil alors effectivement dans la lame du tarot le O est la 15ème lame et on parle du diable mais le diable et le dieu c'est-à-dire le di et bien ça vient du soleil puisque c'est le diurne dias buenos dias qui fait qu'avec la terre qui tourne le soleil crée une dualité donc il n'y a pas de dualité sans le mouvement qui fait qu'on tourne autour de nous-mêmes et que de temps en temps on prend la lumière du soleil et de temps en temps on est totalement à l'ombre donc le dieu et le diable et la lame du diable celui qui est capable de diviser et bien et la lame 15 du tarot et le O est en position 15 donc il y a beaucoup de gens comme Grimaud ou d'autres qui voient un rapport avec ça et moi-même je comprends que en fait dissocier le dieu et le diable c'est une stupidité le diable c'est une sous-partie de dieu et c'est une sous-partie utile donc je vous renvoie pour ceux qui aimeraient comprendre qu'est-ce que c'est le diable à un article que j'ai fait sur Lumière sur Gaïa il y a quelques années satanisme au Bataclan le diable porte plainte sur Lumière sur Gaïa donc en gros le diable qui est accusé de tous les mots et lui il dit non moi j'ai juste testé l'unité des gens avant qu'ils rentrent dans le jardin d'Éden parce que s'ils rentrent dans le jardin d'Éden il y a des pouvoirs qui deviennent extrêmes parce qu'ils vont manger des fruits les fameux fruits de la connaissance qu'on est en train de donner d'ailleurs dans ce jardin d'Éden qui est entre autres ce type de site et bien on est en train de donner des fruits et si les gens ne sont pas dans l'unité ils vont être divisés ils vont être en tension ça va générer de la folie alors oui je voulais donner aussi quelques exemples d'anecdotes qui me sont arrivées tiens une pas plus tard que hier ou avant-hier un truc de complètement de dingue c'est que des fois j'ai encore des phrases qui viennent de ma conscience de mon égo pardon et la conscience qui répond et une phrase qui me dit ouais là demain ou après demain tu vas faire une conche langue des oiseaux avec Rudy mais s'il faut tu te montes un film avec toutes ces histoires c'est pas possible comme si tu pouvais être en contact avec le champ de morphogénèse etc l'anneosphère de Chardin c'est l'art de Chardin et tout d'un coup j'ai le mot que j'utilise souvent dans mes postes de VK pénétration alors pénétration en un mot on pense à pénétration sexuelle évidemment mais voir la paix naître à Sion ça peut faire penser à autre chose c'est à dire bon le sionisme Sion l'état de paix intérieure et voir la paix qui naître donc P-A-I-E-X tu provoqueras certaines dissonances cognitives tout de même parce que bon pour cette histoire de dualité avec le diable Dieu déjà on avait eu l'occasion d'en débattre dans la première partie et pour Sion Sion c'est aussi une expression un terme qui a été repris notamment à travers le mouvement des citoyens souverains comme étant un terme ultra péjoratif oui mais parce qu'ils n'ont pas décortiqué c'est comme la Spatisca la croix gammée ça existait avant Hitler tu vois ce que je veux dire oui en Inde notamment mais bon elle a été inversée elle a été déclinée c'est toujours ce même principe de reprendre des symboles positifs elle a été polarisée elle a pas été ni inversée elle a été mise dans un fond je te rappelle qu'une galaxie qui tourne dans un sens où tu vois les bras qui tournent et qui serait représentée comme ça avec des bras galactiques arrondis ou avec un angle peu importe si tu te mets au dessus tu la vois qui tourne dans un sens tu te mets en dessous tu la vois tourner dans l'autre sens c'est juste une question d'où tu viens par rapport à cette galaxie la polarité et quelle énergie tu reçois ou tu subis oui mais l'inversement est intrinsèque justement aux polarités négatives je parle de ça j'ai parlé de A à M le positivisme G M je me fais des amis et après N des ennemis c'est à dire je rejette des choses donc là je te parle du fait de compléter une fois que tu as appris à aimer c'est comme si tu apprends à aimer tout ce qui est dans le supermarché après je t'explique qu'est-ce qui est bon pour la santé et tu vas t'apercevoir qu'il y a 2 ou 3% de la bouffe qui est bonne pour la santé et à ce moment là tu vas devoir rejeter tout ce qui est pas bon pour la santé donc il va falloir bien compris de 1 à 13 donc les 13 premières lettres sont là plutôt pour inclure et les lettres suivantes pour exclure en quelque sorte ou pour dissocier pour trier oui trier quelque part mais c'est ce que fait tout le monde tout le monde quand on fait quelque chose tu as un principe constructif et après tu as un principe analytique retour d'expérience et éventuellement si tu as fait de la merde tu détruis tu recommences donc les civilisations tout fait ça alors je voulais juste parler d'exemple pénétration parce que je me suis dit je l'ai prononcé à haute voix en revenant de la cuisine et 3 secondes après j'avais un film qui tournait qui s'appelait Billions c'est une série Billions sur les millionnaires sur les milliardaires et j'ai entendu le mot pénétration et je peux t'assurer donc c'était l'épisode encore mignon c'était l'épisode 5 dans la saison 5 55 Satan le gardien du jardin parce que 55 Satan en guématrie ça fait 55 et donc si tu veux je l'ai noté comme un élément de réponse mais c'était 2 secondes après je le prononce je reviens près de l'ordinateur et boum j'entends le mot pénétration et j'ai vu toute la série pratiquement il me manque encore peut-être quelques épisodes j'ai pas entendu une seule fois à part à cet endroit-là le mot pénétration donc là j'ai eu la réponse que si tu veux j'ai des anecdotes j'en ai un paquet alors des fois elles sont graves c'est pour ça que j'en citerai quelques-unes après si j'ai encore le temps voilà j'ai cité celle-là parce que c'était un petit peu c'était venu comme ça sur le sujet donc on a fait la lettre N la lettre O pour dire qu'il y avait un lien avec le soleil puisque le soleil il représente un cercle toujours dans le ciel si on le voit derrière les nuages donc la seule chose qu'on voit toujours ronde dans le ciel c'est le soleil on est bien d'accord du point de vue de la forme oui toujours parce que la lune parfois elle l'est mais elle est très peu très peu elle est toujours bricolée on sait où on est donc maintenant O la lettre 15 P la lettre 16 alors P ça fait penser à tout ce qui commence par P alors déjà le mot P il contient le principe de la PPAIX c'est marrant au niveau sonorité donc est-ce que la P peut être faite par le père qui commence par P ou le papa la projection est-ce que la P viendrait d'un projet d'un P on va t'accuser de patriarcat pour le coup non parce que j'ai parlé du M avant pour la matrice donc non j'ai parlé d'une polarité d'envoi et une d'absorption de réception et d'amplification pour faire des donc non on ne peut pas m'accuser je suis dans le différentialisme je ne suis pas dans le patriarcat je différencie oui je ne suis pas LGBTQI 2A etc ou bien si mais avec bien plus d'autos bref donc ce P il correspond à la lame numéro 16 du tarot qui est la maison d'yeux et la maison d'yeux bizarrement elle est représentée dans le tarot avec une tour un peu inclinée genre la tour de Pise qui se prend un éclair sur la gueule et des gens en haut qui sont affolés par cet éclair alors c'est quoi un éclair c'est de l'électricité alors ça éclaire un éclair comme le nom en indique il éclaire et en même temps il me rejoint en polarité parce qu'on a eu aussi une petite élévation on est monté en haut d'une tour sur le dessin donc parce qu'on est monté en haut d'une tour on a fait un effort pour s'élever parce qu'on a marché le long de la tour dans les escaliers sur une spirale forcément les tours traditionnellement ont toujours des escaliers en spirale on monte une spirale et puis donc un solénoïde ça nous amène un peu plus haut que le reste du champ et donc si la foudre doit tomber quelque part qu'est-ce qu'elle choisit de faire la foudre elle tombe sur le point le plus élevé donc un arbre ou une tige ou un paratonner donc c'est le principe même de la lettre P c'est que le père et bien un peu comme s'il avait Zeus qui envoie des éclairs il y a foudre ce qu'il choisit alors tu me dis oui mais ça peut clairement t'es électrocuté oui ça peut te faire un choc électrique mais en même temps il y a une tradition qui dit que des chamanes notamment au Brésil et dans certains pays d'Amazonie et bien ils sont véritablement sacralisés par la matrice qu'à partir du moment ils se sont fait foudroyer en plein jour alors qu'il n'y avait pas d'orage alors est-ce que c'est une vue de l'esprit ou que certains se font réellement des petits éclairs on sait qu'il y a des bergers des fois dans les Alpes qui ont été foudroyés 17 fois et comme ils étaient mouillés sur le pourtour de la peau ils ne sont pas morts vous avez de la laine etc selon les circonstances l'électricité peut avoir l'agentillesse de faire le tour et pas te cramer toi parce que la terre fait mieux terre parce qu'elle est mouillée que ton propre corps ne fait terre électrique voilà donc des fois il y a des gens qui survivent 17 fois la foudre donc l'idée même du P du projet du papa et du père et bien peut-être que cette lettre elle n'est pas séparée de son principe dans les mots qu'on utilise et d'ailleurs après P est-ce qu'il y a ? il y a Q alors le Q par exemple dans le dessin on voit que c'est la pénétration c'est un ovule qui est pénétré par quelque chose qui rentre et donc en fait comme on utilise le mot Q celluel avec l'équivalent de la lettre Q et bien on est obligé de considérer que la lettre Q est en liaison avec le principe d'associer le principe de pénétration avec celui de réception dans une matrice ronde et d'ailleurs quand on parle du coq gaulois qu'est-ce qu'il y a sur les clochers des églises ? il y a un coq le coq c'est quoi ? c'est C la lune O donc le soleil le soleil a rendez-vous avec la lune il y a une chanson là et donc pour une histoire de Q C O Q donc qu'on le veuille ou non le coq sur les églises qu'est-ce que fait une église ? c'est simple les baptêmes les mariages et la mort c'est très simple et après la messe quotidienne voilà et donc comme elle fait le mariage et bien elle organise socialement les relations maritales des conjoints donc qu'on n'est pas une insulte pour quelqu'un qui s'entend con ça veut dire avec c'est un avec donc si par exemple là je te traitais de con avant cette conférence tu aurais dit c'est mal venu dans la vidéo probiotique tu m'as traité de con si je te traite de con par exemple si je te demande quel est ton avis sur un sujet tu vas me dire j'ai l'avis de monsieur tout le monde parce que là j'ai pas bossé le sujet très bien donc je veux dire là t'es un con t'es un avec t'es un coom alors que si sur un autre truc tu dis ah j'ai passé des milliers d'heures j'ai travaillé le sujet j'ai un avis très spécifié alors là t'es pas un con t'es pas un avec le troupeau tu vois la différence ok et QAnon je t'ai dit que je voulais dérouler la phrase déjà moi je disgrse beaucoup je rentre dans ton jeu François voilà on va y venir mais on peut le décrypter aussi en lettres le QAnon bien sûr alors le Q c'était aussi la lettre numéro 17 qui dans le tarot c'est la lame de l'étoile donc effectivement quand on représente des fois l'incarnation comme le fait d'être une star une étoile qui parle de starseed ou quand quelqu'un est connu et célèbre on dit c'est une star en gros c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à manifester un plein potentiel de quelque chose qui serait dans l'univers une force qui serait venue en partie s'incarner sur Terre et tenter de se manifester et à ce moment là ça devient une star c'est une étoile et comme c'est la lame de l'étoile la position 17 dans l'alphabet de la lettre Q il y a certains qui font le lien entre le Q et l'étoile alors une étoile c'est quoi ? c'est ce qui nous guide quand on est perdu on regarde les étoiles et on se guide aux étoiles donc c'est le principe même et puis c'est aussi la petite lumière au bout du tunnel c'est aussi si on considère aussi la religion chrétienne par exemple comme un système qui nous met dans une matrice donc quand tu entres dans une église tu vas avoir le silence qui était dans les fameuses conditions de sine qua non d'activation de cette théurgie une fois que tu comprends et que tu maîtrises et que tu utilises la connaissance des lettres et des syllabes de la langue des oiseaux avant même de connaître le sens des mots et donc tu fais une prière tu mets une étoile tu mets une bougie en fait et cette bougie va rester active tu pars mais elle continue à brûler et toi tu le sais alors même si tu penses à autre chose parce que tu vas faire tes activités après être allé poser une bougie il y a plein d'autres qui font ça ils n'ont pas le temps de prier 8 heures d'affilée qu'est-ce qu'ils font ? ils vont un quart d'heure ils prient dans l'église en face du sacré coeur des hosties etc et des hosties consacrées et puis ils déposent une bougie ils sont dans une matrice sombre qui les protège et puis avec des fois les vitraux quand même au niveau de l'autel qui font effet lumière au bout du tunnel donc naissance de quelque chose donc leur idée est amenée à continuer même s'ils partent et surtout si par exemple on est vraiment sur de la vraie bougie dans le cire d'abeille parce que la cire d'abeille on s'est aperçu que dans l'appareil de Marcel Giollet pour électriser l'eau et pour lui conférer des propriétés énergétiques fortes c'est qu'en fait si on utilise de la cire d'abeille on a un phénomène de captation d'énergie cosmique alors ça peut paraître étonnant de se dire qu'on peut capter de l'énergie cosmique parce que les physiciens ils disent non l'énergie cosmique elle va où elle décide il y a un rayon qui tape il se divise en deux tu mets du platine ou de l'or tu arrives à mesurer l'angle et la puissance etc tu fais des déductions sur le rayonnement mais tu ne peux pas l'attraper comme s'il y en avait un peu partout et puis tu peux la faire venir là où tu décides si il y a des cristaux comme le chanvre qui font ça c'est à dire que des fois on fait des mesures dans des caves moi j'ai une cave comme ça où il y a du parpaing à glot de 27 et derrière de l'isolation chambre quand tu fais la mesure de certains rayonnements parpaing, bancher, ferrailler plus ou moins à la terre évidemment parce qu'on est sur des semelles il y a un contact à la terre électrique aucun rayonnement ne passe donc c'est pas très bon aussi sur certains rayonnements tu mets du chanvre à l'intérieur c'est comme s'il réaspirait des rayonnements ou bien il les transforme peut-être qu'ils prennent d'autres rayonnements qui viennent de la terre ou du parpaing qui les a bloqués etc avec la ferraille et l'effet cache de faraday relatif même quand on ne s'est pas fermé sur le dessus et puis le chanvre comme il contient 80% enfin 78% de cristal de quartz et bien il va ramener de l'énergie alors que théoriquement elle a été bloquée elle a été empêchée de traverser et pourtant à la mesure on la retrouve et bien la cire d'abeille il semblerait que dans les appareils Marcel Violet et Olydine et bien il y a eu besoin de ce genre de choses pour capter de l'énergie cosmique et l'amener dans l'eau bon c'est une spécificité ça des gens qui travaillent sur la dynamisation de l'eau d'utiliser de la cire d'abeille donc il se peut que mettre une bougie en cire soit plus efficace qu'une bougie en paraffine si on a une prière une fois d'enseigné à faire payez-vous une belle bougie en cire si c'est pour une prière important voilà genre retour de l'être je rigole bon donc là on a parlé du cul qui se fait dans les églises et j'ai dit voilà qu'il y avait des conditions sine qua non dont je voulais parler tiens je vais faire la petite parenthèse alors parmi les parenthèses effectivement tu pourrais m'objecter tu pourrais me dire mais il y a des gens qui ne connaissent rien François et qui témoignent qu'ils ont fait la prière et tout a marché oui tout à fait c'est tout à fait possible alors si par exemple ces gens là étaient exempts de mensonges que depuis ils ne se rappellent même pas leur dernier mensonge c'est qu'ils n'en ont pas dit depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans depuis qu'ils étaient gamins pour la main dans le pot de confiture mais à part ça ils n'ont plus menti depuis 35 ans ce qui est mon cas et donc sinon la colère aussi par exemple si jamais tu te dis bon le Christ il a eu une fois parait-il une très grosse colère et c'était pas contre quelque chose qu'on lui avait fait à lui c'était contre les marchands du temple donc tu pourrais te dire je vais essayer de limiter je m'autorise une colère une fois tous les 20 ans et seulement en le prévoyant et en le décidant parce que le Christ avait tressé les cordes pour fouetter les bœufs la veille donc c'était une colère préparée une mise en scène aussi ça l'avait énervé depuis qu'il voyait ça il était déjà en colère il sentait que ça montait que ça montait qu'il avait cogné donc tu peux dire aussi je la décale dans le temps et je regarde si elle tient dans le temps si elle s'amplifie qu'elle tient c'est qu'elle a besoin de sortir et après si elle sort avec une corde sur le cul des bœufs et que ça fout par terre 2-3 bricoles c'est de la petite casse tu vois tu prends le CRS dans la gueule la lacrymo et c'est réglé c'est fini t'es calmé tu vois ce que je veux dire mais donc c'est peut-être une sainte colère va savoir contre les retraites contre ceci contre cela peu importe mais donc si jamais tu te dis je me mets jamais en colère sauf de façon déphasée avec des effets cumulatifs où il faut que ça sorte et j'arrive pas à le transmuter ou à trouver des réponses qui font que la colère disparaît et qu'en plus ça me concerne pas moi ça concerne quelque chose du collectif là on pourrait parler éventuellement de sainte colère donc pas lié à un problème de caractère et de manque de contrôle sur le caractère à ce moment là même sans connaître bien souvent la langue des oiseaux les symboliques des lèvres les machins tu vas faire une prière et en fait t'es tellement dans la vérité que l'univers a l'habitude de se nourrir des informations à travers toi parce que tu n'as pas un prisme déformant de ton niveau et à ce moment là ça marche et quid de l'intention oui mais ça on avait déjà parlé des conditions sine qua non dans la vidéo précédente il faut que les prières effectivement au niveau de l'intention soient dans un équilibre tout à fait on va dire sérieux entre le besoin individuel mon dieu je te prie parce que j'ai besoin de ceci oui mais là tu as la réponse de la conscience qui va dire oui mais si tu fais ça c'est quelqu'un tu prie pour un boulot oui mais c'est quelqu'un d'autre qui n'en aura pas parce que vous êtes 10 et qu'il n'y a qu'un poste et vous venez de faire l'entretien vous êtes 10 dans la salle d'attente donc est-ce que si tu prie contre les autres pour toi ou pour toi plus que les autres ou pour toi parce que tu vaux mieux que les autres ou parce que toi t'es polytechnicien et que les autres sont en bac moins 7 et que tu dis mon dieu fait qu'ils prennent le meilleur et vu que je suis le meilleur et que c'est moi qui vais mieux servir le rôle pour la société parce que je suis polytechnicien que les bac moins 7 qui sont peut-être pistonnés parce qu'ils ont le beau frère dans la boîte donc là à ce moment là il peut y avoir une légitimité donc tu as une part de légitimité le rapport aux besoins le rapport à l'équilibre avec l'entourage et aux équilibres généraux qui fait que tu pries et aussi des fois tu fais des prières qui sont trop spécifiques par exemple tu peux faire une prière genre je viens de passer un entretien d'embauche mon dieu fait que j'ai le boulot par exemple mais c'est pas ça qui veut Dieu pour toi peut-être que ton vrai besoin c'est d'avoir de quoi payer ton loyer de quoi bouffer de quoi être en paix avec tes amis de quoi être bien inséré dans la société en général s'il faut il va te balancer une méga loc avec un truc de sortie de je sais pas où où tu vas palper 1300 balles et tu peux aller faire du bénévolat pénard et tu as 1300 balles qui tombent par l'opération du Saint-Esprit pourquoi tu ne le ferais pas plutôt que cravacher pour un boulot de dingue on reçoit souvent ce que l'on a besoin plutôt que ce dont on a envie c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop précis dans les demandes ou dans les intentions il faut que ça résolve des problèmes avec une légitimité et un équilibre par rapport à l'ensemble de la société ça c'est dans les demandes de prière mais là c'est là on ne voulait pas faire un truc sur la prière la prière c'est quelque chose de spécifique mais je donnerai un témoignage après sur effectivement la prière de guérison des fois justement le dieu se permet entre guillemets ou le créateur plutôt se permet de choisir qui et pourquoi il guérit parce qu'il utilise aussi la guérison comme un message alors donc dans les conditions de sine qua non il y a aussi la question du ratio sagesse sur pouvoir si jamais par exemple d'une façon ou d'une autre que ce soit en allant à la muscu vous devenez un gorille super fort et vous avez dix fois la force du mec d'à côté ou des pouvoirs psychiques la télépathie ou des choses démonstratives ou de la télékinèse ou des choses comme ça en fait il va falloir que vous surveilliez toujours d'avoir dix fois plus de sagesse que de pouvoir et c'est là où dans les écoles initiatiques notamment bouddhistes ou autres des fois on donne des outils pour développer certains pouvoirs mais après on explique tout de suite que ouais t'as réussi à faire ça mais il faudra avoir dix fois plus de sagesse que de pouvoir un ratio dix pour un entre guillemets histoire de pas faire de bêtises avec ses pouvoirs parce que sinon il se passe des choses complètement incroyables alors soit tu te passes pour un fou soit tu te fais enfermer soit les gens s'enfuient autour de toi parce qu'il leur arrive des choses qui n'existent soit disant que dans les livres religieux c'était un peu mon cas avec ma femme je n'en dirai pas plus mais voilà elle a pu constater des trucs un poil bizarroïde qui soit disant étaient des mythes alors par contre j'ai eu des fois des choses en positif c'est là où je vais sortir deux trois anecdotes qui alimentent cette histoire du fait d'activer plus que de nature ses facultés c'est que des fois je suis allé dans un groupe de prière et les gens sur qui j'ai posé les mains une j'ai posé la main sur l'épaule je ne savais pas qu'elle avait mal à l'épaule ma main a été attirée par là elle a guéri et c'est attenu dans le temps d'ailleurs elle n'est pas revenu je ne sais pas c'est longtemps que je n'ai pas allé au groupe de prière de toute façon parce que c'est le mardi moi je n'y vais que le week-end mais je ne l'ai pas revu à l'église en tout cas et une autre elle c'était un peu spéciale elle avait une grossesse extra-utérine et en fait ma main a été attirée par là où il y avait le problème mais c'était assez indélicat donc si tu veux elle me connaissait depuis longtemps donc en fait la prière n'a pas réglé les problèmes mais j'ai eu la réponse de ce qu'elle devait faire mais elle l'a fait de façon chirurgicale elle pouvait mourir à cause d'une grossesse extra-utérine donc ce que je veux dire c'est que des fois on peut avoir accès à des informations ou à des dons de guérison à un moment mais ce qui existe en positif peut exister aussi de l'autre côté en négatif alors là tu pourrais dire oui tu as mis la main sur une amie voilà une personne qui était dans le même groupe de prière qui avait un besoin qui l'ignorait mais voilà donc Dieu passe par les serviteurs qu'il a sous la main il fait avec ce qu'il a aussi il n'y a pas que des gens parfaits sous la main et puis par contre d'autres fois il y a des gens qui m'ont parlé et qui ont dit des choses et qui n'étaient pas de bon augure et le fait que moi j'entende il semble que ça a activé les choses alors j'ai eu deux exemples une femme qui a dit pour se plaindre des impôts évidemment il y a de quoi se plaindre des impôts en France mais dans un lieu sacré non dans un lieu sacré sacré donc tu ne te plains pas tu ne parles pas elle a dit les impôts ça me coûte un bras le soir même elle a eu le bras cassé de sa vie elle ne s'était jamais cassé le bras elle a 78 ans bon donc si tu veux moi j'envoie tout au patron et si elle dit ça me coûte un bras le patron il confirme donc attention au pouvoir de la parole créatrice surtout avec ceux qui ont les oreilles directement reliées au patron en canal parfaitement nettoyé quand je fais ça c'est pas tu sais sexuel j'ai mis le deuxième doigt c'est le récurer c'est-à-dire que le canal il est curé par un curé qui sait curer qui sait faire la cure c'est-à-dire nettoyer récurer un canal c'est le principe même d'une cure tu vois donc si on est des médiums des canaux vers le grand patron ou la grande patron si on veut le féminiser ou le binariser le ying et yang c'est possible et d'ailleurs ça va être possible avec sûrement les lettres et la compréhension j'ai un autre exemple de ces anecdotes un peu bizarres c'est qu'un jour mon frère m'a dit tu me casses les couilles lors d'un concert où je lui demandais à la demande aussi générale de plusieurs personnes qui baissent la batterie pourtant je ne suis pas de batterie et moi je voulais écouter le pianiste qui était très bon et on n'entendait pas bien le piano et vraiment très faible et je lui ai dit et la deuxième fois je lui ai dit j'avais fait un petit sondage et il me dit tu me casses les couilles et le problème il s'est retrouvé il s'est retrouvé avec une hernie ingouale alors il a dû se faire opérer il en a bavé mais grave donc il a eu une troisième couille pour la première fois de sa vie il m'a insulté en disant tu me casses les couilles jamais il m'avait dit ça avant depuis l'âge de 13 ans ou 10 ans avant il avait pas son gage il n'a jamais dit ça ah ouais deux mois après il était opéré donc en fait elle a dû commencer à se faire dans les semaines qui ont suivi l'affaire mais alors la société elle est mal barrée clairement parce que toutes ces insultes toutes ces réflexions mais non ça ne crée pas non c'est en minuscule c'est pas en majuscule c'est à dire ça n'est pas dans la grandeur c'est pas sur des lieux sacrés alors quand c'est avec moi il se passe des choses et quand c'est sur TikTok il se passe rien en gros est-ce que toi est-ce que toi si quelqu'un t'a dit tu me casses les couilles est-ce que tu as appris qu'il s'est fait opérer d'une hernie ingouale deux mois après non par contre dans le langage courant du quotidien ceux qui ont tendance à se plaindre et à dire qu'ils sont dans la merde se retrouvent littéralement dans la merde non parce que le créateur leur fait la gentillesse de leur enlever tout pouvoir tant créatif que destructif encore aujourd'hui encore au jour d'aujourd'hui avec les énergies actuelles tu penses alors c'est là où l'ordinateur les algorithmes la censure les services de renseignement pardon les sévices de renseignement et les services de renseignement font en sorte que si jamais il y avait des capacités de mise en relation créatrice de choses qui pourraient concurrencer le pouvoir qui scient parfait comme chacun sait ben en fait ça puisse pas se monter donc des limitations qui fait que tu te muscles en cassant les barrières de tous ces blocages et une fois que t'as cassé toute cette coquille matricielle qui t'a protégé puisque quand tu as éclos d'un oeuf en fait l'oeuf il devait être dans un nid ou sur un socle puisque le mot socle c'est les mêmes lettres que éclos donc si tu as cassé ta coquille pour éclore et bien tu as musclé avec tes coups de bec en tant que petit oiseau pour éventuellement t'aperçoit encore que t'es maintenant dans quelque chose de plus large t'es à l'air mais t'es dans un nid douillet qui te protège de la thermie et t'as besoin de la maman qui vient t'amener les verres ou le papa ou oiseau qui vient t'amener les verres et une fois que t'as pris des forces et que tu sais à peu près bouger et tu peux t'envoler un petit peu donc en fait tout ça est progressif si des gens passaient de l'état entre guillemets où j'étais en 90 à l'état où je suis maintenant tu remplis les asiles et les prisons c'est direct tu vois tu peux pas faire un truc il faut lisser d'ailleurs c'est le principe des prophètes les prophètes pourquoi ils sont souvent des prophètes de malheur c'est qu'ils voient les années de Vassegrasse et de Vassemègue en tant qu'on pas seulement des cycles solaires mais de plein de choses et ils te disent bon il va y avoir un krach et machin donc en fait il va falloir anticiper comme on appelle ça on va pricer le krach avant qu'il n'ait lieu ce qui fait que quand il a lieu tout le monde est déjà sorti et ça a atténué le gros krach donc en fait il y a de l'anticipation et l'anticipation ça correspond à un listage c'est une question d'interprétation quelque part aussi quand on voit par exemple l'apocalypse de Jean Cléa d'Orphel et je verrai aussi avec Michel Desey qui passera bientôt sur notre antenne on réanalysera cette fameuse apocalypse elle peut être vue sous un prisme bien plus positif que certains voudraient bien l'interpréter on y voit des annonciations novatrices émancipatrices tout comme apocalyptiques chaotiques et destructrices ça dépend du point de vue qu'on a aussi également c'est pas forcément de la prophétie de malheur comme tu disais non et puis toute prophétie n'existe que pour que les gens intelligents en tiennent compte et désactivent les problèmes par exemple l'histoire de l'an 2000 avec le bug pour les ordinateurs le fait d'avoir tous surjoué la peur de l'an 2000 ils ont fait gaffe ils ont vu qu'il y avait pour certains ils n'avait pas inclus l'histoire du 0-0 avec les 4 chiffres et puis ils ont corrigé et puis il n'y a pas eu de bug de l'an 2000 je vais continuer maintenant sur les lettres je voulais juste finir sur les conditions sine qua non tant que j'y suis je me suis fait un petit papier de la poursuivre donc quand j'ai parlé des conditions sine qua non c'est vrai que sur un lieu sacré il y a plus de chances qu'une prière soit exaucée que sur un lieu non sacré pour tout un tas de raisons de contexte mais aussi d'énergie et puis il y a aussi une condition sine qua non si jamais on souhaite activer quelque chose c'est d'être ou de rester dans la joie si vous êtes et vous restez dans la joie et bien les choses s'activent et si vous avez aussi conscience comme dit le chan que passé présent et futur coexistent et cohabitent et bien vous lissez les problèmes sur le temps comme le font les prophètes et puis vous vous référez au passé donc vous êtes un peu traditionnaliste conservateur quand même un minimum pour pas jeter le bébé avec le haut du bain dans les phénomènes de mode mode démo donc le démon voilà démo voilà un phénomène de mode c'est passager comme on le dit c'est le mouton le troupeau de moutons qui suit un fifrolin qui nous joue de la croissance à la micon bref et donc joie on s'aperçoit qu'en guématrie j'avais parlé des chiffres 13, 26, 39, 52 et bien joie ça fait 39 donc si vous entrez dans la joie vous entrez dans le 39 et 39 d'ailleurs si vous tapez 39, 39 c'est le service public il y a plein de numéros qui ont commencé par 39 à une époque je crois même il y avait du orange or en jeu de l'or en jeu orange qui utilisait le 39 39, 00 je ne sais plus quoi et puis voilà il y a des services publics qui utilisent beaucoup le 39 donc en fait quand les cloches sonnent comme moi c'est le cas en tant qu'organiste à Valbonne dans le 06 3 fois 3 coups à 7h à midi et à 19h et bien le 3 fois 3 coups nous donnent l'information du 3 et du 9 donc du 39 et Dieu en guématrie fait 39 Graf fait 39 etc on en avait parlé il y a un lien évidemment en direct donc voilà l'activation peut se faire sans connaître tous ces détails mais elle se fera avec plus de précision et de certitude du fait qu'on se relie aux mots et aux lettres et aux formes des lettres avec un bon concept et ça peut être important par exemple pour le notre père alors justement je vais continuer la lettre on a vu la lettre Q donc après la lettre R et la lettre R on pense finalement si tu tiens un R imagine un R en majuscule qui est en fer avec au bout un petit crayon ça peut faire aussi un office de compas puisque ça peut rayonner tu plantes le centre et puis tu peux tourner autour et tenir tu vois et donc ça peut définir le rayon le fait de rayonner donc le R peut-être ça définit le fait de rayonner alors dans l'histoire peut-être que les rois qui rayonnent et qui règnent sont des gens qui rayonnaient comme Clovis ou d'autres et qui par leur rayonnement ont été reconnus réconnus la lumière ré et qui on leur a dit bon ben tu seras le roi celui qui va régner et donc qui va produire un rayonnement et d'ailleurs si c'est l'élu c'est parce que lui il va publier au journal officiel parce que peut-être il a fait un bouquin genre avant les élections ou les érections je préfère qu'on élève les érudits mais donc si l'élu si l'élu est lu parce qu'il publie des choses on va dire de critiques par rapport à une époque peut-être que s'il y a des références à amener il va être porté au pouvoir il va pouvoir être l'élu au pouvoir et donc rayonner et être le roi régnant donc ce R c'est une fonction liée au rayonnement latéral au rayon voilà et au rond aussi au cercle forcément puisque le rayon c'est une partie c'est ce qui permet de tracer le cercle de définir la mesure du cercle et donc je t'ai parlé tout à l'heure des prières justement puisque c'était un peu le sujet comment peut-on activer une prière quelles sont les conditions sine qua non que j'ai abordées et il y a une prière dans notre tradition en France qui est la prière du Notre Père alors par exemple une fois j'ai commencé à côté d'un prêtre quand je suis allé discuter et qu'on a fini par une prière on a dit à Notre Père et moi j'ai dit Notre Créateur et je l'ai vu tiquer comme ça il a fait une mimique il a dit comment ça a déjà à me déformer le Notre Père comment ça va se terminer genre il me fait du syncrétisme et tout après il a une montée de température des vapeurs des sueurs froides et en fait si tu prends P et R donc tu peux penser P le projet le papa la P et R le rayonnement donc le rayonnement de la P or P R si tu mets des E au milieu ça fait le père le papa le père et donc tu peux penser aussi une R de P donc tu peux entendre plein de choses à travers ça puis dans père tu peux entendre P A I R un père être une revue une revue par les pères par les gens qui sont pareils donc si tu prie notre père c'est celui qui est au ciel et qui est pareil que toi à part que tu l'as oublié et que tu ne lui rends pas toujours honneur donc tu prie celui qui est pareil que toi et qui t'invite à être toi pareil que lui tu peux aussi prier une père P A I R E alors si Dieu était un homme un vieux barbu il a encore peut-être une père en bas je ne sais pas mais en tout cas c'est peut-être du ying et du yang donc si il y a un féminin et un masculin tu peux prier notre père P A I R E donc tu peux prier notre père le papa effectivement il y a le projet qui arrive dans la matrice toi tu te présentes comme on va dire l'église et le féminin et Dieu et le Christ c'est le logiciel masculin qui vient qui s'incarpe bref donc tu peux te voir comme toi la fonction féminine qui accepte et qui va recevoir et qui va amplifier le message donc tu peux penser au masculin tu peux penser aussi à la dualité yin-yang masculin-féminin puisque souvent dans les églises on a compensé le machisme ou le fait de ne pas comprendre tout ça par le fait on vous met une statue du féminin avec la vierge et puis vous avez prié la vierge et puis comme ça il va y avoir des fois des manifestations des contacts très intenses avec cet archétype féminin qui se manifeste dans l'histoire à travers les apparitions de la vierge dans toutes les civilisations mais souvent en vierge noire en vierge obscure et sombre ou sinon dans une grotte comme à l'eau donc en fait tu vois quand on peut dire une prière en pensant aux lettres moi maintenant quand je dis notre père je ne pense pas juste au papa je pense à tout l'ensemble P-A-I-R P-A-I-R-E P-E-R-E et notre R de P et déjà c'est plus dans le principe créateur c'est plus complet on ne peut pas m'accuser d'être phallocratique je vais faire la vierge c'est un concept c'était une blague tout à l'heure tu sais on ne t'accusera pas d'être phallocratique non non mais j'ai bien compris c'est très bien on est là pour maner aussi un peu mais évidemment je ne prends rien au sérieux dans tout ça donc alors après on va arriver à ton sujet de prédilection ST Satan c'est à dire qu'après tu as la lettre numéro 19 le S donc le S c'est la spirale mais c'est un solénoïde comme un ressort que tu as étiré que tu as mis sur une photocopie tu as fait la photocopie donc c'est évidemment l'eau qui est sinueuse d'ailleurs le sinueux ça commence par S donc il y a un lien entre la forme du S et sa fonction pour ceux qui me diraient c'est du délire ta langue des oiseaux avec les formes géométriques des lettres en minuscules alors si tu prends en minuscules le S il ne marche pas tu vois ce que je veux dire donc tu ne peux penser la grandeur quand maillor maje or l'or le nombre d'or maje grand maje or majeur donc tu vois c'est la notion de spirale alors spirale autour de quoi finalement les choses spirales en général autour d'un axe mais un axe souvent n'existe pas c'est-à-dire un axe théorique un solénoïde il n'a pas une barre au centre tu vois mais par contre si jamais tu commences à planter un poteau donc une barre verticale avec un truc pour la corde à linge ça fait un T et donc à ce moment-là tu as un véritable poteau qui est entré dans la terre et ce T c'est le 20 et si tu fais un totem totem T T 10 20 20 20 tête 20 20 on en avait parlé l'autre fois T T les T T c'est 10 20 effectivement et le Bibi pour les bébés voilà donc en fait tu as un lien entre la statue ST et STAT l'état tu vois le serpent le serpent ondule voilà le serpent qui ondule autour d'un axe qui est planté dans la terre mais avec une limitation le poteau et tu peux entendre le poteau bien sûr évidemment et donc ce ST tu vas me dire mais alors il y a un problème parce que ST c'est aussi des lettres qui sont dans le mot Satan parce que c'est la notion du gardien du jardin c'est l'organisation étatique le Satan par définition c'est l'organisation étatique qui est au 55 Faubourg Saint-Honoré c'est à dire c'est l'état c'est le gardien du jardin et théoriquement dans un état bien fait c'est les frontières qui sont comme la peau qui filtrent ce qu'on veut qui rentre et qui rejettent ce qui ne doit pas y rentrer on prend pas les poubelles de tous les autres pays parce que moi j'ai eu des confidences comme quoi certains Algériens soit ils se font buter à la sortie de prison quand ils ont fait des trucs graves et qu'ils ont fait leur peine ou soit ils doivent partir travailler en France et envoyer 80% à la famille et au bled voilà donc si tu veux il se peut que parmi les immigrés de certains pays nous ayons une proportion de prise des poubelles qui soit supérieure dans certains pays que vis-à-vis de l'autre ce qui ne veut pas dire que tous sont dans ce cas là j'ai pas dit ça j'ai dit juste que j'ai des témoignages directs il se peut que ce ne soit pas un hasard et qu'un fameux Georges Soros il soit pour quelque chose aussi quelque part possible c'est probable mais moi ce n'est pas le sujet de ce soir voilà mais donc là la peau de la frontière on avait parlé du tiers tu sais l'âme à tiers le front donc la confrontation avec un tiers une tierce personne tu vois ouais ouais donc c'est aussi pour ça qu'au niveau des impôts si tu te dis l'autre est un tiers je dois soutenir un tiers une tierce personne mais donc tu ne dois pas a priori payer plus que 33% d'impôt par définition sinon c'est plus un tiers c'est un ami c'est ta moitié à ce moment là tu fais moitié moitié imagine que tu es à table avec un ami tu as une part de gâteau mais il n'y a qu'une part tu la coupes en deux tu fais moitié moitié tu ne peux pas t'emmerder à faire un part de gâteau on est plutôt du côté slave slave esclave on est à deux tiers en France si on veut vraiment faire le bon compte si on maintient les chiffres voilà donc il y a un lien direct entre le T le 20 et le divin alors tu viens de me dire oui mais en quoi il y aurait du divin quand tu vois par exemple qu'on te présente les journaux télévisés on te parle du JT alors même s'ils n'ont pas l'air très agités du bocal ils ont l'air très calmes très machin mais en fait J c'est 10 et T c'est 20 donc on te dit le JT de 20 heures et bien on te parle du J donc le 10 et le 20 donc du divin le mec a fait le token FT FTX là il a fait le FTT le feu TTF feu TTT 20 le feu divin il s'est fait rect donc tout le monde utilise ces codes pour mettre des signifiants dans les styles les acronymes et je te parlais tout à l'heure de Jason par exemple tu vois Jason en fait si je te demande toi Jason qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que ça voudrait dire tu vas chercher des histoires mais tu vas pas tout de suite venir aux lettres alors que si tu viens aux lettres et bien c'est un acro alors je sais plus comment ça s'appelle ce truc là j'ai plus ma feuille mais bref ça veut dire ça veut dire juillet août septembre octobre novembre et ça veut dire en fait les périodes où tu peux jaser pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de travaux des champs à faire t'attends que ça pousse et que tu récolteras après d'accord donc si tu veux c'est une période de l'année Jason une période qui est très ensoleillée mais justement je voulais reprendre ton exemple et le retransposer François c'est un F donc on peut additionner toutes les lettres et toutes leurs significations les unes aux autres ou prendre la signification globale François il a la France en soi quelque part moi qui travaillais avec Célino à l'époque c'est ce qu'on disait de lui effectivement on s'apercevait que c'était viscéral que c'était quelque chose qui était et soit franc alors la question c'est est-ce que Asselineau est franc est-ce qu'il dit vraiment ce qu'il pense ou est-ce qu'on appartait il utilise une autre terminologie comme moi un petit peu plus paillarde il aime parler à l'intelligence des français il a ses casseroles au cul bien entendu mais effectivement soit franc s'il marche effectivement si tu veux sans parler des prénoms on va parler de l'histoire parce que le prénom le fait de l'incarner ou pas ça c'est encore tout un sujet mais regarde dans l'histoire on a eu l'Omer c'est celui qui aurait écrit l'Iliade le Timé etc et si on écoute l'Omer qu'est-ce qu'on entend on entend l'Omer c'est-à-dire l'eau qui est mer qui est matrice et la Grèce elle était vraiment en lien avec tout le domaine maritime de la Méditerranée donc il se peut que dans l'Omer il y ait un récit le Timé par exemple qui en fait nous parle d'une géographie maritime et comment tu expliques une géographie maritime tu la time tu expliques combien de jours de voile avant modéré tu fais de telle zone à telle zone et il y en a donc comme Michel de Sey qui pensent qu'en fait le Timé est une carte maritime tu vois donc le Timé je crois que c'est Platon je l'ai dit au mer mais je ne m'y connais pas précisément dans tout ça mais si tu veux il se pourrait que time et Timé aient un lien et d'un lien par rapport au phénomène Marie-Tim donc Marie-Time tu time la mer et donc la mesure de la distance c'est aussi une mesure du temps puisque c'est en un certain temps que tu fais une certaine distance sur la mer tu vois et d'ailleurs ça peut nous renvoyer à la question de intime parce que tu pourrais me dire mais à ce moment là ça ne marche pas avec intime parce que quelqu'un qui parle de ses parties intimes etc bah si écoute bien qu'est-ce que c'est en niveau langue des oiseaux que ce qui est intime c'est pas forcément ce qui est sexuel tu vois des fois une relation intime avec un ami donc tu es dans l'intimité de l'amitié et c'est pas forcément sexuel mais c'est juste in time c'est que ça se fait dans un moment précis au bon moment au bon moment et la preuve m'en est c'est la tradition de la lune de miel qui se faisait en calculant la période de fécondité de la femme pour 14 jours avant lui faire une cure de miel et d'hydromiel et qu'elle soit absolument nickel au niveau santé mise sur des médicaments bénis ou des dolmens pour récupérer l'énergie donc féconde et avoir 14 jours aussi pendant les 5 premiers qu'elle se fasse eh bien s'aïr prenons le mot français voilà qu'elle soit unie sexuellement et spirituellement à son mari pour qu'en étant bien reposée et à ce moment là sans alcool à partir de ce moment là avec des antibiotiques et bien qu'elle soit le miel est en même antibiotique et bien qu'elle soit dans des bonnes conditions pour être fécondée fécondable et que la vie qui en sort dans les 14 jours après si jamais le contrat est vraiment scellé dans l'ADN et dans la création de la vie et bien ne soit pas entachée parce qu'aujourd'hui t'as plein de femmes qui disent oui je suis tombée enceinte alors en fait c'était peut-être il y a deux mois et demi maintenant que j'y repense et par contre j'ai fait une murge il y a un mois ou il y a deux mois jusqu'un jour après ou cinq jours après et donc le fait de ne pas savoir ou ne pas avoir prévu et pas avoir mis le cul avec le coq au niveau des églises c'est-à-dire dans le sacré le religieux et le social devant tout le monde c'est-à-dire oui on va se finir oui sexuellement donc les autres ne touchez pas au couple venez pas y mettre votre nez ça peut être très dangereux j'ai un exemple aussi mais bon je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui et bien en fait c'est là aussi pour protéger en termes d'information c'est que la femme si des fois elle s'était pris une murge ou deux à l'époque pendant un moment où il y a les premières divisions cellulaires il ne faut absolument pas que dans les trois ou quatre premiers mois il y ait la moindre goutte d'alcool même pas un verre de vin si dans les quatre premiers jours il y a un verre de vin c'est une catastrophe ça peut être très dangereux pour le bébé effectivement on peut avoir des grosses déformations et des gros problèmes voilà c'est là où le mot intime si tu le prends en langue des oiseaux il veut dire in time et il change complètement la pensée il y a plein de mots en fait qui vont être modifiés selon la perception que tu en as grâce à cette symbolique par exemple le mot homme tu sais O-M le fameux homme du mandat Rome oui alors qu'est-ce que tu entends maintenant que tu as entendu les lettres O et M le O c'est la lumière quelque part qui vient du soleil c'est le soleil c'est son émanation de lumière le M c'est la matrice la maman avec les jambes la représentation des jambes et des vaguelettes effectivement et des vaguelettes donc c'est la vibration du soleil donc le O c'est te mettre en résonance avec la vibration du soleil c'est le meilleur exemple lors des champs vibratoires notamment aussi voilà effectivement et alors la meilleure des preuves c'est que le type qui arrivait à ne pas manger à ne pas boire l'indien qui est mort il y a quelques années et bien quand il a fait les tests il a été surveillé avec les caméras plus trois gardes du corps mais il avait besoin de deux heures de mise au soleil quand même le Yogi là oui qui a été enfermé trois semaines dans un hôpital le reportage sur Arte est encore disponible je vous invite à aller le voir c'est assez hallucinant il s'écrète il génère de la lumière en lui c'est ce que les indicateurs c'est ce que les scanners ont montré pendant sa période d'incarcération entre guillemets et il n'a rien ingéré il n'a rien il n'a pas été à la selle il est resté sur place dire que ça l'urine c'est chargé en urée et en eau puis c'est dissout par un enchantement qui n'est pas exactement tout se passe intérieurement il n'y a rien eu d'extérieur c'est c'est un reportage assez édifiant et d'ailleurs ce qui est bien c'est qu'ils ont confronté des professionnels de la santé face à à cette expérience et ils étaient bouche bée ils ne savaient pas quoi dire alors moi j'ai quelques réponses pour la question de comment ils synthétisent par les transmutations biologiques à base d'énergie mais par contre pour l'urée et l'évacuation ça c'est encore oui c'est la fonction inverse c'est mystique oui c'est mystique tout à fait mais en fait il n'est pas impossible si tu veux que ce que tu peux imaginer sous l'angle de la filtration parce que donc tu filtres de l'eau alors l'eau il y en a dans l'air l'humidité de l'air donc si tu as les poumons trop secs au moment où ils se chargent en air humide oui l'eau passe et puis ça nourrit un peu ton corps par contact latéral comme une éponge mouillée contre une autre éponge sèche tu vois il peut y avoir un peu de transfert et à ce moment là comment l'urée pourrait se barrer on pourrait dire que si toi justement t'arrives à enlever le mensonge la colère la réactivité la volonté d'exercer du pouvoir sur autrui etc t'as justement déjà passé la totalité des conditions sine qua non il ne manque plus que les lieux sacrés le phénomène de groupe éventuellement pour que tes prières et tes intentions soient intelligentes et actives dans des conditions parfaites et à ce moment là sur 10 prières t'en auras 7 sur 10 qui vont marcher et les 3 qui ne vont pas marcher c'est pas qu'elles n'ont pas marché c'est que là-haut ça bloque pour des raisons que t'ignores et que t'as pas à savoir je te remercie je te remercie pour toutes ces ré-explications par rapport notamment aux lettres j'aurais une question plus principalement donc par rapport au prénom je t'en parlais tout à l'heure François il porte la France en soi donc c'est aussi un soi franc il est dans l'honnêteté est-ce que donc cette grille de lecture généraliste c'est-à-dire en prenant le nom dans sa globalité attention tu as déjà modifié le sens tu as dit il est dans l'honnêteté non 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 quelqu'un qui serait malhonnête mais qui est franc tiens je t'ai volé mais je te le dis je suis franc c'est soit franc il est franc mais il t'a volé donc non mélange pas l'honnêteté et le fait d'être franc oui il est dans la franchise et il est affranchi donc effectivement c'est peut-être quelqu'un qui est affranchi qui n'est plus esclave de ses passions ou des autres d'accord mais ça c'est une première grille de lecture la seconde serait de prendre chacune des lettres de les décortiquer quelque part et d'analyser chacune des significations indépendamment les unes aux autres et ça fait une grande différence selon moi non ça rejoint ça rejoint alors c'est ça ma question est-ce que ça rejoint regarde Rudy on avait dit que dans Rudy il y avait dur rude mais il y avait aussi érudit parce que quand tu es érudit c'est parce que tu as laissé dans le dur des pyramides des pierres ce qui n'est pas pierre évidemment et pas le papier donc la pierre le papier ne permet pas d'être dur et de durer dans le temps il n'y a que la pierre qui peut durer donc si tu as le rayonnement R ce qui rayonne U universel deux points qui sont reliés par le bas et D la définition la lettre numéro 4 donc en gros si tu es rude tu rayonnes l'universel défini et c'est quoi l'universel défini bah c'est les lois les principes et qui sont un peu durs à accepter à y obéir etc et si tu le prends dans l'autre sens rude enfin dur donc tu définis dans une union dans le principe de l'union ce qui doit y rayonner donc toi ton but si tu voulais être dur durer être érudit en plus y c'est deux branches qui se finissent en une donc c'est le principe de la synergie d'ailleurs synergie il y a un y après la spirale donc en gros tu aimerais faire des multiples ou du 2 l'unité en définition ce qui est universel pour le faire rayonner ou ce qui rayonne de façon universelle donc ça marche parfaitement il y a aussi rudimentaire qui s'écarte un petit peu de non 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 prends le en langue des oiseaux c'est la déformation c'est comme pour le mot parasite parasite c'est protecteur du site c'est pas un nuisible voilà le parasite quand il a fini son travail c'est qu'il n'y a plus de travail à faire tant qu'il ne travaille mais rudimentaire c'est comme le parlementaire regarde c'est parlementaire en fait quand tu penses il ne peut pas parler en même temps donc d'abord tu es dans le mental et dans ment tu as men donc les men au pluriel donc le mental c'est le fait aussi d'avoir pris les avis de plusieurs hommes hommes c'est men en anglais tu vois et grâce au fait d'avoir plusieurs hommes tu peux mener des men d'accord et tu les mènes sur la terre donc le poteau ce qui différencie d'ailleurs le mot nation avec un t tu vois par rapport au s de sion qui est lui dans le domaine de l'esprit c'est la paix de l'esprit alors que t c'est le poteau c'est la paix incluse dans la terre tu vois donc mentaire et bien tu as une r en liaison avec un poteau et le poteau étant lié au statut et au totem tu vois donc tu as un état qui définit une r toujours l'histoire du rond terre et par le fait du mental des men au au principe de la tête le t ce qui est en haut de la colonne d'accord donc par le mentaire c'est par le mental c'est pas il mente c'est pas le mensonge moi j'aurais vu parler mentir effectivement et faire terre par contre le mensonge c'est quand tu as le S plutôt que le T parce que si tu as le mental ou des men qui font des songes qui font des rêves ben raconte tes rêves à quelqu'un ouais mais c'est pas le réel c'est tes rêves donc c'est pas vrai donc c'est des mensonges tu es mené par tes songes et que tu n'arrives pas à les inclure dans la terre tu es mené toute ta vie par tes songes par tes rêves mais en fait y'a rien qui se concrétise et ben tu vis dans le dans le fait que tu racontes aux gens tes projets tes trucs mais qui n'aboutissent jamais et à ce moment tu es dans le mensonge tu es mené par tes songes tu parlais tout à l'heure aussi du rayonnement par rapport au roi donc le rayonnement divin on est sur le droit divin bien entendu ça correspond en espagnol ray ça correspond encore pas en anglais king effectivement on en parlait aussi avec dog que tu avais pris comme image pour répondre à dieu tout simplement avec gosse ça correspond parfaitement parce que tu prends les vikings c'est quoi un viking regarde le viking le v c'est la vie d'ailleurs même le vie la vie y est donc vie c'est la lettre du voyage je devais la faire après et puis c'est le voyage de l'individu la vie et king c'est le roi donc quand bien même tu dirais bon y'a pas le rayonnement du roi parce que c'est king mais le viking c'est celui qui a mis la vie qui a la royauté de la vie donc si tu suis Oleg de Normandie qui essaie de débonquer un peu le fait que le catholicisme historique et institutionnalisé a dégagé beaucoup de choses qui étaient à garder des religions vikings Pagan TV Pagan TV voilà et en fait tu peux voir qu'il y a des mots qui sont liés à ce concept donc si le king c'est le principe de royauté moi ma ex-femme s'appelait Kinga et Kinga c'était le nom d'une reine donc c'était le prénom et d'ailleurs ça vient de Cunegunda en polonais c'est le prénom le plus horrible Cunegonde en français mais Cunegonde t'as aussi Cunilinguish donc c'est lié au féminin tu vois ok t'as jamais trouvé de contre-exemple ou des fois d'incohérence dans ce système là dans cette grille de lecture avec le français le latin et l'anglais il y a beaucoup de liens et on va dire il y a beaucoup d'occurrences pour très peu de divergences ou des divergences qui quand elles existent justement sont reliées par d'autres mots donc en fait il y a encore des liens donc non en fait tout ce que j'observe là dedans c'est qu'avec l'hébreu et avec le français et le latin il y a des conjonctions qui sont liées à la structuration du langage et de la forme majeure tu vois même certains mots puisque là on est dans la notion d'esprit adorer qu'est-ce que ça veut dire pour toi adorer ? pour moi adorer veut dire tout simplement aimer apprécier d'accord mais c'est pourquoi tu le prendrais pas en lettres on prend le en lettres adoration ça peut être l'idolâtrie aussi quelque part non pas du tout pas du tout parce que dans il y a dole dole c'est la poupée et i c'est un individu poupée donc tu prends une poupée tu te mets devant tu te prosternes tu lui mets des pics quand tu l'aimes pas etc ou le voisin non c'est ça l'idolâtrie dole et puis dole c'est le dole dans les lois maritimes oui c'est le fait d'avoir une représentation d'avoir des biaisées quelque part mais alors si tu ad or écoute tu vas pouvoir répondre si j'ai fait la bonne conférence dans les vidéos tu peux répondre ad or c'est quoi ad adjuvant addition c'est quoi ad c'est un ajout c'est additionné oui ad tout ad voilà et or c'est quoi c'est le nombre d'or 1,618 c'est le principe de l'harmonie le nombre d'or le fameux phi donc si tu ajoutes de l'harmonie quand il y a une disharmonie tu viens tu ajoutes de l'harmonie donc il y a un groupe qui se tape sur la gueule tu viens tu te dis bon vous n'êtes pas d'accord est-ce que vous êtes d'accord je serai le juge de paix tu ajoutes de l'harmonie à ce moment là tu es en adoration mais pas sur les gens tu ajoutes de l'harmonie et tu adores Dieu en étant au service de Dieu ou du créateur définition des idées dans un sens modifié pour résoudre un problème de disharmonie tu ajoutes de l'harmonie ça n'a rien à voir avec devant la statue alors si on te dit ouais on plante le poteau et le S stat l'état la statue tu dois te prosterner te faire piquuser te faire ceci te faire cela et soit en adoration dans le truc là c'est une adoration qui est une prostré prosternation et qui est excessive et qui n'ajoute pas forcément de l'harmonie mais pas que les célébrités on les adore en tant qu'idole quelque part c'est l'idolâtrie contemporaine aussi mais parce qu'elles sont transformées en doll c'est à dire en poupée en anglais doll c'est d'ailleurs le dollar tu vois le mot doll art il y a quoi il y a des images dessus il y a des images des présidents etc à l'école etc donc on a mis en images c'est là où ça serait intéressant en troisième ou en quatrième partie après avoir fini l'alphabet de faire une partie simplement sur tous ces exemples parce que je pense que ça sera beaucoup plus parlant ok ok il y en a plus à voir en mettre ok là si tu veux j'ai fait là sur les mots j'ai même pas fait 20% des deux pages recte verso ici oui mais ça c'est comme tu es très exhaustif au niveau de tes études non c'est pas ça c'est que je découvre je découvre au fur et à mesure tu vois je n'ai que un temps d'avance sur ceux qui écoutent la conférence s'il faut ceux qui écoutent la conférence ils vont creuser ils connaissent déjà plein de langages anciens et tout ça ils vont trouver des trucs que je n'ai pas trouvé ils vont faire des bouquins là dessus bien mieux d'un peu pédagogique on a déjà beaucoup d'informations notamment avec tout le travail toute la matière qu'a apporté Burensteine Eyes par exemple et d'autres aussi voilà tu parlais de Jacques Grimaud et si on creuse on en trouvera énormément d'autres donc c'est super merci encore François pour cette seconde partie je te retrouve très très prochainement sur Amdesin un petit mot pour la fin éventuellement au plaisir de vous revoir et puis n'hésitez pas à liker et à partager si vous pensez que ça a amené ça peut amener quelque chose puisque mine de rien surtout sur le plan de la vérification et de l'expérience de vie ce que vous avez ce que vous venez de recevoir c'est le fruit d'un travail et d'expérimentation et de vérification assez lourd et assez insistant pour ne pas vous livrer le fruit d'une élucubration mais le fruit de quelque chose qui est à la fois traditionnel et à la fois éprouvé dans l'expérience de vie c'est un témoignage aussi amedcine.com amedcine.com si vous êtes praticien holistique ou quantique quand je dis quantique bien entendu on sera les premiers à référencer donc toutes les professions qui ont été stigmatisées jusqu'à ce jour et qui le sont davantage notamment y compris pour les professions holistiques sur de grands portails que je ne citerai pas et qui vont être exclus de ces plateformes n'hésitez pas c'est gratuit dans un premier temps on se retrouve très prochainement la partie 3 de la langue des oiseaux arrivera je ne sais quand je ne peux pas vous donner de date mais ça arrivera soyez patient et d'ici là passez du bon temps soyez les uns avec les autres le plus possible dans la joie dans l'harmonie on essaie de correspondre et de respecter les critères d'activation que François nous a donnés tout au long de cette émission bonne soirée bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada